C'est une réflexion au fond sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en France, des institutions et qu'est-ce que ça veut dire quand elles ne sont plus garantes de ce que moi j'appelle les marqueurs symboliques, c'est-à-dire les marqueurs structureaux qui permettent une vie en société. Pour moi, une affaire française, ce n'est plus l'affaire Alimi. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Michel Gade, Volkovitch, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy, merci. Merci de vous accueillir, alors vous êtes là parce que bien sûr en tant que fondateur de l'association Chibolette Actualité de Freud, mais aussi parce que vous avez sorti un ouvrage collectif que vous avez dirigé et qui s'intitule l'affaire Alimi ou l'éradication du sujet. Alors là, évidemment, on profite de votre présence parmi nous pour parler de ce livre, de cette affaire. Vous avez en plus sur la couverture, on est déjà plongé dans le sujet du livre, c'est un homme sans visage. Ou une femme sans visage. Pourquoi ce titre, l'éradication du sujet ? Bien, écoutez, je voulais mettre même l'extermination de l'existant juif, vous voyez, jusqu'où je voulais aller. D'ailleurs, c'était le titre du forum qu'on avait fait avant de faire le livre. Alors juste un petit mot sur la couverture. La couverture, c'est une sculpture de mon ami Offerle Lelouch, un des plus grands artistes israéliens. Ce n'est pas un homme sans visage, c'est aussi une intériorité. Alors à la fois, effectivement, ça peut faire peur dans un premier regard. Et en même temps, pour moi, c'est l'intérieur du visage. Je pense qu'autant cette couverture que le livre, que nos textes, que le désir de le faire, ce livre, c'était pour rendre un visage, pour rendre une dignité, pour rendre un nom à Sarah Limi. Alors vous avez créé Chibolette, l'actualité de Freud, en réaction au boycott à l'époque des universités, de l'antisémitisme qui commençait à se faire de plus en plus présent dans la société. Et là, on a l'impression qu'avec l'affaire à l'Union, on atteint le summum. Absolument. Donc on se demande à quoi ça a servi, des fois, ce qu'on a fait. On est quelquefois un peu découragé, mais bon, on continue. Parce que je crois que c'est notre responsabilité et on ne pourrait pas se sentir soi-même si on ne le faisait pas. Effectivement, on a créé Chibolette en 2008. Il y a une préhistoire qui, comme vous le dites, était l'écologue qu'on a déjà préparée à partir des années 2000, en réaction aux menaces de boycott, après, au moment de la deuxième intifada, boycott des universités, des universitaires. Et depuis, effectivement, on a formalisé Chibolette en association, qui réunit, comme le nom de ce livre et nos autres publications, un certain nombre d'intellectuels, de praticiens, d'auteurs. De psychanalystes, comme vous. De psychanalystes, effectivement. Effectivement, Jean-Pierre Winter, Daniel Siboni, etc. Des historiens, Georges Ben-Soussan, des essayistes comme Colnadel, des écrivains comme Boilem Sansal, enfin, bon, des gens de toutes les disciplines engagés dans un travail que j'appelle, en référence à Freud, un travail de culture. Effectivement, Chibolette a cette ambition d'aborder tous les sujets d'une clinique du contemporain à partir d'abord différents, de filiations de pensées différentes. C'est ce qui nous permet aussi d'attirer d'autres intellectuels, que des intellectuels juifs, que des intellectuels d'emblésionistes, etc. Parce que je crois que les sujets qu'on aborde, comme la figure du père, comme le féminin, comme le terrorisme, etc., intéressent quand même beaucoup de gens. Et par ce biais, d'ailleurs, quand ils viennent et qu'ils participent à nos échanges, je crois, sérieux, ça les amène à aborder la question de l'antisémitisme et surtout d'Israël autrement. Parce qu'ils entendent autre chose, ils entendent une façon de penser, une façon d'aborder les choses autrement à travers d'autres sujets qui sont moins directement discernés là-dessus. Et je crois que ça, c'est important. Pour en revenir, justement, à l'affaire, à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, lorsque cet arrêt a confirmé, on va dire, l'abolition du discernement du meurtrier et de l'assassin de Sarah Halimi, vous, vous avez parlé d'esquives institutionnelles, dramatiques, extrêmement graves et révoltantes. Pourquoi ? Alors, d'abord, si je restitue une autre histoire par rapport à l'affaire Halimi, moi et mes camarades, c'est que déjà, il y a 4 ans, on a fait un forum au centre Rachi à Paris, pour ceux qui le connaissent, parce que les gens étaient totalement traumatisés par l'information qui avait été totalement mise sous silence de cet assassinat particulièrement barbare de Sarah Halimi. J'aime dire du docteur Sarah Halimi pour lui rendre une place dans notre espace tant subjectif. Je crois que c'est important dans notre société, dont elle a été exclue de cette façon-là, par le meurtre, mais aussi par la façon, effectivement, dont on a mené l'enquête policière, dont on a mené les enquêtes médiatiques et dont on a mené l'instruction, etc. Oui, au début, c'était un fait divers, quoi. Ça passait complètement inaperçu. Ça a mis même pas mal de semaines, voire deux mois, avant que ça soit un fait divers. On n'en a même pas fait un fait divers au début. Je me suis souvenu qu'on l'appelait, le Parisien en premier, l'a annoncé, la défenestrée du 11e arrondissement. C'est comme ça qu'on appelait Mme Sarah Halimi, la défenestrée du 11e arrondissement. Donc tout le monde a été extrêmement choqué de ce silence assourdissant et qui n'a fait qu'entamer une chronique d'un scandale qui est encore aujourd'hui absolument vif. On ne savait pas à l'époque comment ça allait se développer, mais maintenant on sait. Et c'est évidemment un désastre, une catastrophe, un scandale, et qui nous préoccupe beaucoup. Parce que c'est évidemment, le premier mouvement sait quelle est la place de l'existant juif aujourd'hui en Europe et surtout en France, puisque au fond cet existant juif a été exterminé là, comme on a exterminé Sarah Halimi. On n'en a même pas fait un fait divers ou à peine. Alors qu'on parlait en aparté de notre ami Georges Bensoussan, historien, alors que lui-même en tant qu'historien absolument reconnu, avec une éthique impeccable, etc., a été traîné pendant 4 ans devant les tribunaux parce qu'il avait employé une métaphore qui relatait au fond un état de fait que tout le monde connaît, à savoir qu'il y a l'antisémitisme dans les banlieues, dans les quartiers, et dans une bonne partie de la culture musulmane, dans les familles, etc. Bon, il a été traîné pendant 4 ans. Et un assassin qui assassine une dame, de cette façon aussi barbare, effectivement, on fait tout depuis le début. Je crois que le bouquin le montre. D'autres l'ont montré aussi par ailleurs, d'autres auteurs. On fait tout pour éviter un procès public à cet assassin. C'est ça l'esquive ? Alors l'esquive, on l'a vu, on a vu quand même au fur et à mesure comment ça s'est développé en douceur, j'allais dire. La première esquive, c'était effectivement d'une part de la police, il faut le dire, qui n'est pas intervenue. Oui, la police qui était derrière la porte, qui entendait, qui n'est pas rentrée. Voilà, on sait avec les auditions qu'a menée Bayar Abib et quelques autres. Donc il faut saluer le courage ici, franchement. Il faut saluer absolument la détermination, le courage et la rigueur. Moi, j'ai pu regarder, visionner quelques passages des auditions, pas toutes, mais il a fait ça avec une rigueur extraordinaire. Donc première esquive, la police, effectivement, qui n'intervient pas. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a vu celui qui représentait la police à l'audition, qui était bon, qui était visiblement quelqu'un qui avait peur, qui était incapable de prendre des décisions ? Bon. Est-ce que pour autant, c'est lui qui a pris l'initiative de ne pas y aller ? Ou est-ce que ce sont des ordres d'en haut ? Est-ce qu'il a eu des ordres ? À quel niveau il a eu des ordres ? On n'en sait rien. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y en ait pas eu. Alors maintenant, jusqu'à quel niveau cet ordre a été donné ? On ne le sait pas et peut-être qu'on ne le saura jamais. Deuxièmement, deuxième esquive, c'est la juge, effectivement, d'instruction, qui d'emblée a psychiatrisé l'assassin avant même qu'il rencontre un psychiatre, avant même qu'il rencontre un futur expert, etc. Au motif qu'il prenait des drogues, enfin du hachiche. Voilà. Ça, c'est la deuxième esquive. Et pour finir sur ce plan, on sait que le docteur Daniel Zaguri, qui est un ami et qui est quelqu'un d'absolument... qui est éminent, qui est rigoureux. Et son expertise que j'ai lue est totalement impeccable, à savoir qu'il pense qu'il a fait une bouffée délirante et que c'est dû en partie au hache qu'il a pris, tout en affirmant qu'il est responsable pénalement et que c'est une altération du discernement, mais pas du tout un anéantissement du discernement. Je dois dire, et j'en ai discuté avec lui, je dois dire que moi, je pense qu'il n'a pas fait de bouffée délirante parce que l'expérience clinique que j'ai et que d'autres collègues ont, et j'en ai eu beaucoup en travaillant dans les services psychiatriques pour adultes ou pour adolescents, c'est que quand quelqu'un fait une bouffée délirante, il traverse après une période dépressive intense. C'est comme les gens qui ont un coma après un accident. C'est-à-dire l'idée que quelque chose nous a échappé de notre psychisme et de nous-mêmes, quand on va mieux et qu'on se rend compte de ça, ça anéantit totalement, etc. Ce qui n'a pas été le cas de cet assassin. Non seulement on n'a pas traversé d'épisodes dépressifs, on n'a pas d'autocritique évidemment, mais on sait qu'il a fait le fanfaron très vite. C'est-à-dire que très vite, la juge d'instruction finalement a décidé que les seuls responsables étaient le H et la loi, et la loi qui empêchait de juger quelqu'un d'autre. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on sait très bien que cette loi, la loi qui existait, n'empêchait absolument pas qu'il passe en assise, en procès public, ce qui était quand même très important, ce qui aurait été très important, parce que ça aurait permis de faire remonter, on pourrait dire, la généalogie du crime. C'est-à-dire pas seulement les faits qui sont évidents. Et moi, je pense, avec d'autres, là, ceux qui ont enquêté, notamment le maître Metzguerre, Nathanael, qui a participé à l'audition, pensent que tout était préparé. Il avait déposé ses affaires la veille chez le voisin, le fameux voisin qu'il a soi-disant enfermé de force dans la salle de bain, etc. Enfin, tout était absolument préparé, il a dit des choses, etc. Donc, ce n'est pas un épisode délirant, à mon avis, et d'autre part, ça n'était pas aussi spontané que ça, même si... Alors, il dit des choses extraordinaires. Il a vu un chandelier, donc ça l'a rendu fou, c'était le diable, etc. Mais il se trouve que le diable est dans sa culture, c'est-à-dire qu'il a été encore, la journée même, dans une mosquée salafiste, dont, effectivement, c'est son enseignement, il nage dans cet enseignement. Donc, l'histoire du diable en cette personne juive et en voyant le chandelier n'est absolument pas étonnant. Il vit ça tous les jours, il pense ça tous les jours, il vit avec ça, il est né dedans. Il a été éduqué dedans. Bien sûr, il paraît qu'il y avait même un pseudo sur les réseaux qui s'appelait Fofana. Bien sûr, on le fait. Absolument. On pense tout de suite à Ilan Halimi. Absolument. Et on a l'impression que, même pour l'affaire Ilan Halimi, c'est passé vraiment sous les radars au démarrage. On n'en a pas entendu parler et ça a mis beaucoup de temps à sortir. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé dans la société française, parce que ce sont des juifs qui étaient mis en cause et qu'il y avait une espèce de malaise à parler de ces assassinats qu'on préférait se taire et ne surtout pas prendre la responsabilité. Absolument. Oui, il y a eu effectivement des actes criminels, etc. Absolument. Et c'est comme si ça n'avait pas été réglé pour Ilan Halimi et que là, on revenait, en plus avec le même nom, sur la même problématique. Tout à fait. D'ailleurs, pour Ilan Halimi, le commissaire qui s'était occupé était un type très bien. Mais il n'avait pas pu intégrer que ça pouvait être réellement un crime antisémite. C'est-à-dire que ceux qui l'ont, les ravisseurs et les assassins, ils ne pouvaient pas se représenter qu'ils l'avaient enlevé pour demander de l'argent parce qu'il était juif. C'est-à-dire parce qu'il y avait le mythe que les juifs étaient riches et qu'ils étaient tellement solidaires que même s'ils n'étaient pas riches, tout le monde pouvait payer. Ils ne pouvaient pas intégrer ça, sincèrement. C'était hors de... Et donc, ça a effectivement totalement faussé le début de l'enquête et s'il avait intégré ça et qu'il avait modifié sa façon d'enquêter, peut-être qu'il aurait pu retrouver Ilan Halimi à temps. Alors, c'est vrai qu'Halimi est hallucinant. Le nom d'Halimi hallucinant, à 10 ans d'intervalle, Ilan Halimi et Sarah Halimi, dont on fait, c'est ce que j'écris dans mon article, le nom de personne. C'est-à-dire qu'on nie pourquoi ils ont été tués, parce qu'ils étaient juifs, avec tous les mythes qu'il y a derrière. Et d'une certaine façon, voilà. Alors, la qualification d'antisémitisme, j'en ai déjà parlé ailleurs, elle est pour moi assez ambiguë. C'est-à-dire qu'on a tous réclamé la qualification d'antisémitisme pour ce mort-là, c'est-à-dire qu'il ne l'assassinait pas parce qu'elle était juive. Comme si c'était, on va dire, ça nous consolait de savoir ça. Absolument. Que la justice reconnaisse ça. Voilà. Alors, finalement, le procureur a réussi à convaincre, au bout de 9 mois, je crois, la juge d'instruction, pour reconnaître la qualification « aggravante » d'antisémitisme. Alors, on se demande... Elle est aggravante, mais en même temps, on le déresponsabilise. Il y a quand même une contradiction extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, vous parliez tout à l'heure d'esquive, on a l'impression qu'au fond, c'était pour apaiser la communauté juive. Que cette qualification a été donnée. Voilà. Elle a été donnée au bout de 9 fois. Bon, ben, on va vous donner ça. Et c'est vrai que ça l'a apaisé un peu. C'est-à-dire qu'on a cru pendant un temps que, bon, ben, on trouvait le bon chemin. Mais, en même temps... Alors, moi, je suis assez ambivalent par rapport à ça. En même temps, c'est important de le faire. Mais je trouve que c'est quand même... On est un peu naïf. On nous donne un petit quelque chose et on est apaisé, comme vous dites. D'un autre côté, le qualifié d'antisémite, c'était quand même ciblé. Pourquoi elle a été tuée ? Par qui ? Et comme je parlais tout à l'heure de la généologie du crime, c'est-à-dire évidemment par un antisémitisme islamiste dans lequel l'assassin est baigné. C'est-à-dire qu'il agit un discours qu'il a introjecté et qu'il a introjecté depuis très longtemps. On sait que sa famille insultait Mme Saralimi pendant tout ce temps. Ce n'est pas une bouffée délirante qui est venue comme ça d'un seul coup. Le démon est juif. Il est né dedans. Il y a eu des insultes pendant longtemps, etc. Alors en même temps, quand vous dites que les choses ne sont pas nommées, ce n'est pas la première fois que dans la société française, ça arrive. On se rappelle des attentats de Nice, par exemple, ou des attentats du Bataclan, le Mouzolet, Toulouse. Les choses ne sont jamais nommées. C'est ça, cette perte de responsabilité, cette non-responsabilité ? C'est pour ça que l'éradication du sujet, d'une part, ça pose une question... Alors il y a la question juive, on pourrait dire, qui ne devrait pas être la nôtre, qui est l'affaire française. L'antisémitisme est une affaire des antisémites et de la culture dans laquelle elle est née et qu'elle se développe. Mais effectivement, ça nous pose à tous la question de notre existence juive en France. À partir du moment où on peut être assassiné, on peut être tué, on peut être insulté sans que les responsables soient poursuivis, soient nommés, etc., ça pose quand même une question et ça s'amplifie quand même. Ça, c'est une chose. Mais ça pose une question plus générale, c'est-à-dire la question de la République française, la question de la démocratie aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est maintenant dans une démocratie qui est la loi du plus fort, au fond, où les minorités font la loi ? On le voit d'ailleurs dans tous les domaines, que ce soit dans la bioéthique, le droit à tout, etc., que ce soit les racialistes, les indigénistes, etc. C'est les minorités tyranniques, on pourrait dire, qui font la loi. Dans quoi on est quand toutes les institutions, et là, elles y sont toutes, la police, la justice, les médias et le politique, finalement, semblent céder ? Alors, semblent céder à quoi ? C'est la question évidemment qu'on se pose. semble céder à la peur, peut-être, à la complaisance, peut-être aussi, idéologie. Je crois qu'il ne faut pas oublier en France, notamment, que beaucoup d'intellectuels, une grande part des intellectuels, de ce qu'on appelle l'intelligentsia, a toujours été fasciné et a souvent collaboré idéologiquement, voire plus, avec les totalitarismes, que ce soit les fascistes, que ce soit les staliniens, et maintenant les islamistes. Quelqu'un me faisait remarquer, quand même, qu'est-ce que c'est que cette gauche qui est à 2% maintenant, ou 3%, ou 4%, et qui, au fond, c'est eux qui se sont battus pour la laïcité, en grande partie la laïcité de la République en France, et qui, maintenant, effectivement, sont les protecteurs... – Du communautarisme. – Du communautarisme, etc. – Alors, c'est passionnant, évidemment, on pourrait parler encore longtemps avec vous, mais pour revenir, justement, à ce livre, et surtout à tous les contributeurs, parce qu'ils sont nombreux, de très grands talents, je vais en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais Boalem Santal, Sarah Catan, Daniel Sibony, Georges Bensoussan, Richard Pasquier, Monette Vaquin, Steve Suissa, bien sûr, vous-même, Yves Mamou, Ili Chouaki, bon, Jacques Tarnero, il y en a plein, pardon pour ceux que je n'ai pas cités. Vous avez voulu, quoi, donner la parole, justement, à Sarah ? Vous avez voulu exprimer le cri, le cri de la population qui était... Le débat qui n'a pas eu lieu, en fait. – Écoutez, bien sûr que ça vient d'un cri, ça vient d'un sentiment de rage. Je vais aller jusqu'au bout de l'esquive, quand même, pour expliquer pourquoi ce livre. On a parlé de la juge d'instruction, on a parlé de la police, et puis on a été enfumé, quand même, pendant ces 4 ans tout le temps. Quand la colère est montée, quand la juge a fait en sorte qu'il soit déresponsabilisé, donc qu'il n'y aura pas de procès, au fond, certains politiques, dont le président de la République, dit on va faire une nouvelle loi, cette loi ne convient pas pour juger, etc. On s'aperçoit que c'est faux. On a été apaisé de nouveau, on va faire une nouvelle loi, etc. Cette nouvelle loi n'apporte rien d'autre. L'ancienne loi pouvait tout à fait suffire. Bien d'autres, dans des cas beaucoup moins graves, sont passés aux assises. Le cas le plus spectaculaire, c'est quelqu'un qui avait, en état d'alcooliste, qui avait jeté son chien par la fenêtre. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. – Le chien méritait. Pour le chien, ça mérite les assises, mais pour un être humain, c'est autre chose. – Et dernière chose où on s'est senti totalement enfumé, c'est quand il y a eu effectivement la nomination de cette commission parlementaire qui a été acceptée par l'ensemble de l'Assemblée, etc. On a cru que quelque chose allait sortir. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les auditions, encore une fois, qui ont été menées de façon remarquable par Meyar Habib, il en sort quelque chose. Mais la rapporteuse qui est… – On se rend compte finalement que tout ce que les médias nous ont rapporté, ce n'était pas du tout la réalité. – Absolument. – On était très loin de la réalité. – Absolument. Et là, après les auditions, on voit bien que ce n'est pas seulement des dysfonctionnements, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est des manquements, c'est des complaisances, etc. C'est des choix idéologiques de la part de la juge qui auraient pu être débarqués avant et qui ne l'a pas été. Rappelons quand même ce qu'elle a fait. Elle a évité une reconstitution. Elle a évité de rencontrer la famille. – Elle n'a pas parlé aux voisins. Elle n'a pas fait d'enquête. – Il n'y a pas eu d'enquête. – Il n'y a pas eu d'enquête. – Il n'y a pas eu d'enquête et les policiers n'ont pas plu, etc. Il n'y a eu aucune enquête. Et elle a changé les experts quand l'expert de l'expertise de Daniel Zaguri ne lui convenait pas. Elle a changé d'expert et elle les a choisis pour ça. Dernier truc. Donc effectivement, cette présidente du parti du président, dans son rapport, dit « il n'y a rien à voir » circuler. Ça revient à ça. – La juge, vous voulez dire. – Non, pas la juge, la rapporteuse de la commission parlementaire. La juge, évidemment. C'est-à-dire, alors que la commission a fait un travail formidable. – C'est-à-dire la commission a montré « ah, elle l'a dit ». – Et la rapporteuse a dit « finalement, il n'y a rien ». Elle n'a même pas employé le mot de dysfonctionnement du tout. Tout s'est bien passé. Bon, il y a des petits trucs à améliorer pour la prochaine fois. Avec la nouvelle loi, on va… Des petits trucs cosmétiques. Et là, il y a quand même… D'ailleurs, Meyar Habib et Piponi, le député de Sarcelles, qui est un type aussi formidable, étaient en rage. Évidemment, ils ont été totalement trompés, totalement trahis, etc. Voilà, on n'a pas voulu faire de vagues. – Alors c'est quoi ? Ce livre, c'est une réponse à ça ? – Alors ce livre, c'est une réflexion sur… c'est une réflexion, au fond, sur qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en France ? Des institutions et qu'est-ce que ça veut dire quand elles ne sont plus garantes de ce que moi j'appelle les marqueurs symboliques, c'est-à-dire les marqueurs structureaux, l'histoire, le droit, la justice, qui permettent une vie en société. Là, je fais la différence. Vous m'avez peut-être entendu le dire, entre la vie en société et le vivre ensemble. Ça n'est pas pareil. La vie en société, ça veut dire que c'est le droit pour tout le monde. – Oui, c'est Naomi Aliwa qui parle de ça dans le livre. – Elle a fait un très bon article là-dessus, après qu'on en ait parlé. Alors que le vivre ensemble, ça peut être n'importe quoi. Je veux dire, ça peut être effectivement, il ne suffit pas de s'aimer, il ne suffit pas de se… etc. Il faut quand même un tiers, qui est la loi, et pas chacun vive ensemble avec sa propre loi qu'il impose aux autres. C'est effectivement où en sont les institutions françaises, qu'est-ce qui fait qu'elles sont dans cet état-là pour ne plus garantir la moindre justice, le moindre droit, alors que c'est son rôle, comme c'est le rôle du politique, comme c'est le rôle, etc., des médias. Où en est la psyché collective française pour finalement accepter ça, pour être dans ce bain-là, où effectivement le juif de nouveau, puisqu'on en revient là. Donc c'est une question effectivement juive. – Nous sommes lanceurs d'alerte sur ce… – On est lanceurs d'alerte, mais on est aussi le symptôme. – Bien sûr. – On est aussi le symptôme, et je crois qu'on essaye de comprendre à la fois ce qu'il en est de l'antisémitisme, évidemment islamiste, dans ce truc, ça c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui l'encourage ? Qu'est-ce qui fait qu'on collabore avec ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y soumet ? Qu'est-ce qui fait ? Etc. Et qu'est-ce qui fait que ça touche autant les institutions ? Boilem Sansal en parle très bien, il en parle déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que les institutions sont touchées depuis longtemps et que ces représentants de ces institutions sont effectivement pas clairs ? On le voit d'ailleurs chez beaucoup de maires, beaucoup de députés qui font de l'électoralisme. Alors ils le font pourquoi ? Ils le font simplement par opportunisme ? Ils le font par peur ? Ils le font par complaisance ? Etc. On ne le sait pas toujours. Tout ça, un peu de tout. On a voulu analyser, discerner effectivement chaque symptôme de cette affaire, qui est pour moi une affaire française. Ce n'est plus l'affaire Alimi. Malheureusement, c'est elle, sa famille et nous tous en tant que personnes et en tant que juifs fidèles qui sommes touchés. Mais c'est une affaire française et c'est grave. Moi, je pense que c'est un tournant anthropologique, politique, psychique même, psychopathologique au sens de la psyché collective, cette affaire. Je crois qu'on est... Je ne veux pas faire de comparaison avec l'affaire Dreyfus. C'est un autre contexte, c'est une autre chose. Mais je crois qu'on est vraiment dans un tournant. Et ce n'est pas en l'effaçant, parce que maintenant, qui en parle, à part nous, qui sommes encore révoltés et qui sont effectivement désireux d'en tirer des conséquences, d'en tirer une analyse de cette affaire, au fond, plus personne n'en parle. Mais je pense que ça va se payer très cher au sens où, comme vous le savez, tout ce qu'on refoule, c'est vrai pour les individus et c'est vrai pour les groupes et pour les collectivités, tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on dénie, un jour, ça revient et ça revient de façon d'autant plus puissante et pas élaborée. Je pense que cette affaire est très grave parce que c'est vraiment une rupture anthropologique, culturelle et culturelle. Et culturelle. Alors je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage, fait de nombreuses contributions très talentueuses. L'affaire Sarah Nimi ou l'éradication du sujet, édition David Reynark. Alors on peut bien sûr se le procurer en Israël ou sur Amazon, j'imagine ? Écoutez, oui, sur Amazon, sur FNAC, auprès de l'éditeur. Écoutez, je ne sais pas, chez les libraires, vice-versa, j'imagine, ou pas, j'espère, en tout cas. En tout cas, on peut se le procurer. En France, je crois que ça a bien démarré. Alors on est toujours heureux de sortir un livre. On aura préféré ne pas avoir à le faire, celui-là. Mais j'espère qu'il va marcher parce que je pense qu'il faut se regrouper. Je pense qu'il faut continuer à penser ensemble. Je pense qu'il faut être solidaire, non pas simplement par affection, mais par... Il faut penser ensemble pour voir un petit peu comment la situation évolue et pour voir comment réagir. Pour être prêt à réagir comme il faut. Absolument. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Merci. Est-ce que je peux te dire une petite information ? Bien sûr, mais bien sûr. Voilà, puisqu'on parle de choses graves et tristes et importantes, mais je voudrais quand même signaler que Chibolet va organiser un très grand colloque. C'est le premier en présentiel depuis 12 ans en Israël. Le dernier, c'était sur l'identité, dont le livre va sortir d'ailleurs dans pas longtemps, qui va s'appeler « Il sexuel aujourd'hui ». Alors on va aborder des choses sérieuses. Bon, la sexualité, d'abord, il faut que ce soit gay, mais ce n'est pas seulement gay, c'est aussi sérieux. Et on va le faire en partenariat avec l'université Barilane, le département de philosophie juive, qui est un département passionnant, où il y a des gens formidables. Et on va aborder quand même des choses qui ne sont pas sans lien avec ça. Quand on parlait tout à l'heure de problématiques culturelles, on va parler évidemment du wokisme, on va parler de la cultural culture, etc. Tout est lié, en fait. Et tout est lié, et on s'aperçoit quand même qu'en France, tous ces groupes... Il y a une permissivité, on va dire. Tous ces groupes-là sont intriqués, les indigénistes, les défenseurs idéologiques. Moi, je n'ai rien contre les transgenres et les homologiques, mais effectivement, les groupes idéologiques qui veulent imposer quelque chose aux autres, etc. Les antiracistes, dont on sait qu'ils sont les premiers racistes et racialistes aujourd'hui, sont très intriqués. Mais vous reviendrez nous en parler de toute façon. Absolument. Avec plaisir. Ça aura lieu quand ? Premier, 2 et 3 mai, à Barilane. Et vous pouvez vous inscrire déjà sur le site de Chibolette. On peut le dire peut-être ? Faites attention, parce que vous savez que si vous le prononcez mal, ou si vous l'écrivez mal, comme dans la Bible, vous êtes égorgés. Donc faites-le bien. On le fera bien, on le fera bien. En tout cas, rendez-vous est pris. Merci beaucoup pour ce très bel ouvrage, et puis pour toutes les réalisations, bien sûr, de Chibolette. On se retrouve au mois de mai avec plaisir. Merci beaucoup, Cathy Chocron. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.